100% MOTO Et bien salut à tous c'est 100% MOTO Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc c'est notre tuto numéro 2 Et ce tuto c'est comment bien régler son carburant Donc je vais tout vous montrer sur les carburant Comment les régler, quel réglage il faut faire pour quelle panne Bonne vidéo ! Voilà donc comme vous pouvez aller voir sur le carburant qui se présente sur votre écran La vis de ralenti c'est celle avec le petit ressort qu'on voit Et on voit aussi le starter Et sur la photo qui vient de s'afficher On voit la vis de richesse Donc la vis de richesse plus on visse plus le moteur sera riche en essence Et plus on dévisse moins il sera riche Voilà donc le tuyau que j'ai mis, une petite traite rouge dessus C'est l'arrivée de l'huile qui se mélange à l'essence pour la lubrification Le gicleur principal est la pièce qui sert à envoyer, à pulvériser l'essence dans la pipe d'admission Cette pièce peut se boucher si il y a une saleté dedans Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être de la terre qui peut arriver à passer Ou plein de petites choses comme ça qui peuvent se trouver dans l'essence Donc si le gicleur principal est bouché, le moteur sera trop pauvre Et il y aura un énorme trou de puissance quand vous allez accélérer à fond Donc si ça vous arrive, pour accéder au gicleur et pouvoir le nettoyer Il faut démonter la cuve qui est sous le carburant Et ensuite vous allez tomber sur une petite vis jaune Et cette petite vis jaune avec un trou au milieu, ça sera le gicleur Donc vous auriez à le démonter de préférence avec un petit tournevis sans trop forcer pour ne pas l'abîmer Ou alors à la main s'il n'est pas trop vissé Une fois qu'il sera démonté, je vous conseille de le souffler au compresseur Mais pas de passer des choses dedans C'est à dire de ne pas mettre un petit bout de fer ou un trombone ou quelque chose comme ça Car ça risque de l'abîmer Si vous venez d'acheter un carburateur neuf pour mettre sur votre moto Il va falloir trouver un gicleur adapté pour votre moteur Donc ce qu'on fait pour trouver un gicleur adapté On va mettre un gicleur assez gros en taille Et ensuite on va redescendre la taille du gicleur de 5 en 5 Et une fois qu'on s'approche du meilleur rendement et de la meilleure puissance Et bien ce qu'on va faire c'est qu'on va pour ajuster Descendre ou monter les gicleurs de 2 en 2 Pour que ce soit plus précis Et une fois que vous aurez trouvé le gicleur le plus approprié Il va falloir régler votre richesse avec la vis de richesse Donc comme je vous l'ai dit un peu avant dans la vidéo Pour régler votre richesse Il faut visser pour augmenter la richesse des séances dans le moteur Et il faut dévisser Et il faut dévisser pour réduire la richesse dans le moteur Donc il faut trouver un juste milieu Donc si votre gicleur est bon Et que vous avez trouvé le bon gicleur Serrez à fond Puis dévissez de 2 tours Et après on ajuste soit en vissant soit en dévissant Donc maintenant on passe au réglage du ralenti Pour régler le ralenti Il va falloir visser ou dévisser votre vis de ralenti Si votre ralenti est trop haut Il va falloir dévisser la vis Et si votre ralenti est trop bas Il va falloir la visser Plus on visse Plus le ralenti augmente Plus il dévisse Plus le ralenti baisse Et pour savoir si votre richesse est bonne Il va falloir faire un petit test Et ce test va consister à trouver une ligne droite Et plate D'environ 500 mètres De monter la moto Au 5 ou 6ème rapport à fond Puis d'un seul coup De couper les gaz Et de se mettre au point mort N'éteignant le contact Pour ensuite démonter la bougie Et regarder la couleur de la bougie Si votre bougie est blanche Et a une couleur très claire C'est que votre mélange est trop pauvre Si votre bougie a une couleur plutôt marron Un peu caramel C'est que votre mélange est parfait Et si votre bougie a une couleur plutôt noire C'est que votre mélange est trop riche Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501